— Bonjour à tous. Dans Opinion, cette semaine, on va s'intéresser à ce qu'il y a dans nos assiettes. Alors s'il y a du bon, il y a aussi du moins bon. C'est un fait. La malbouffe ne se limite pas aux incontournables fast-food. Un député a mis les pieds dans le plat de l'alimentation industrielle. Ça tombe bien. On en parle avec lui tout de suite. Bonjour, Loïc Prudhomme. — Bonjour. — Alors je le disais, député de la France insoumise, bien entendu, de Gironde. On vous connaît. Et vous signez ce livre aux éditions Thierry Soucard. Un député met les pieds dans le plat avec le surtitre malbouffe, bien entendu. Je rappelle aussi que vous étiez technicien à l'INRA avant d'être député. C'est important parce que tout ce dont on va parler, c'était aussi votre quotidien sous un autre angle, bien sûr. Mais tout ça ne vous est pas étranger. Et en tout cas, pour parler de la malbouffe, nous serons aussi avec madame Sylvie Dulon. Bonjour. — Bonjour. — Vous êtes la présidente de la Fédération régionale d'agriculture biologique. C'est, si je prends deux chiffres, à peu près 6 000 fermes bio en Nouvelle-Aquitaine, c'est ça ? — C'est ça. — Et à peu près 5 300 hectares de surface agricole biologique en étant cultivée. — C'est exact. C'est la deuxième région de France en agriculture biologique. — Parfait. Et vous êtes aussi viticultrice, vigneronne dans le lit bourné, onologue. Alors ça tombe bien parce qu'on va aussi parler, bien entendu, de pesticides avec tout ça. Tout ça forme un tout. Loïc Prudhomme, je commence avec vous parce que ce livre est directement lié à votre activité de député. Vous avez présidé une commission d'enquête parlementaire sur l'alimentation industrielle et ses effets, ses conséquences sur l'environnement, sur la santé, sur la société. Voilà. C'est un travail vaste qui est résumé. Finalement, ce livre, c'est une forme de synthèse de tous ses travaux, de ses auditions, avec à l'appui de nombreuses études. Comme c'est très vaste et que nous n'avons que 26 minutes pour traiter de ce sujet-là, je voudrais qu'on parle de cas très concrets. Vous pointez du doigt dans la malbouffe tous ces aliments trop sucrés, trop salés, gorgés d'additifs. On retrouve des nitrites, des traces de pesticides. On en parlait à l'instant. Un cas très concret, ce que vous expliquez dans ce livre, c'est qu'on trouve des carottes râpées, finalement, et on met du sucre dedans. Ça fait partie des choses que l'on voit. Des produits pour le petit déjeuner avec beaucoup trop de sel. On voit aussi des yaourts à boire à la fraise, vous le racontez, qui n'ont pas un gramme de fraise dans leur composition. Voilà. Est-ce que c'est ça, la malbouffe ? Ce sont ces aliments trop sucrés, trop salés ? Ça participe, bien sûr, à la malbouffe. Mais ce n'est pas que ça. Après, ce constat, on l'a fait sur le fait qu'effectivement, toute cette nourriture industrielle, si on en a besoin aujourd'hui, au regard de nos modes de vie, ça, je ne le nie pas. Et tout le monde s'accorde là-dessus. C'est de quel type de nourriture industrielle on a besoin. Et celle qui nous est proposée aujourd'hui, effectivement, elle est notamment produite à partir de produits agricoles peu chers, de basse qualité, à laquelle on est obligé d'ajouter des exhausteurs de goût. Alors ça peut être du sel et du sucre, qui sont les plus connus, mais on trouve aussi beaucoup d'autres choses. Donc on rajoute ça pour donner du goût ? Expliquez-nous. C'est ça, finalement, ce que vous montrez. C'est qu'on a quand même une production agricole à la base. Et là, je parle sous le contrôle de Sylvie Dulon. Mais derrière, ce n'est pas suffisant. Finalement, cette production agricole ne donne pas satisfaction. En fait, on a, par l'essence même de la nourriture industrielle, de l'industrie agroalimentaire qui prétend proposer des produits peu chers, demander aux agriculteurs d'adapter leur production à cette contrainte économique. Et donc on demande de produire pas cher. Et on en a pour notre argent. Donc des produits qui sont calibrés en goût, en couleur, ou en manque de goût, en couleur, qui peuvent voyager, traverser le monde, la France, l'Europe, sans subir de problème. Et donc pour que tout ça ait in fine, quand vous avez dans votre assiette vos carottes râpées, et un goût de carotte, voire même une couleur de carotte, il faut que dedans vous ayez des exhausteurs de goût, il faut que vous ayez des colorants, il faut que vous ayez des agents de texture, enfin toutes sortes de choses qui font que, en fait, la nourriture que vous ingérez vous pose des problèmes de santé in fine. Alors justement, on va y venir. Sylvie Dulon, quand vous écoutez Loïc Prudhomme mettre des mots sur tout ça, vous, quand on est bio, on le sait, est-ce que ça participe de la conversion ? C'est à un moment où vous faites ce constat, vous aussi, de vous dire, on va faire autrement ? C'est ce qui préside finalement à... Je crois que l'agriculteur a pour objectif de nourrir. Donc quand on souhaite nourrir une population, on réfléchit à la manière dont on va produire ces aliments. Et ce sont des aliments, l'agriculteur produit des aliments non transformés. Ensuite, effectivement, il y a la transformation. Et là, c'est l'industrie agroalimentaire qui prend le pas et qui transforme ces aliments. Donc à nous aussi, citoyens, cuisiniers, mères de famille, grand-mères, de voir ce que l'on souhaite mettre dans nos assiettes et est-ce qu'on souhaite vraiment avoir tous ces produits transformés qui, on l'a vu, contiennent un tas de choses parce qu'il faut réduire les coûts, il faut que ça arrive pas cher. Donc qu'est-ce que c'est que le pas cher ? Le bon et le pas cher. Est-ce que le bio est une garantie, Sylvie Dulon, par rapport à ces exhausteurs de goût, par rapport à ces ajouts de sucre, ces ajouts de sel qui finalement reviennent à maquiller le produit ? Alors, effectivement, la transformation conventionnelle, on va dire, autorise 400 additifs. En bio, il y en a 80 qui sont, 40 pardon, qui sont autorisés. Donc 10 fois moins. Voilà, 10 fois moins. Et ce ne sont que des produits d'origine naturelle. Ce sont des produits qui sont nécessaires pour la conservation des aliments. L'idéal, c'est évidemment d'acheter que des produits bruts et les transformer à la maison. Mais ça aussi, c'est un changement de pratique, de réflexion. C'est possible. Je pourrais l'expliquer comment. Mais bon, il y a des choses qu'on peut mettre en place. Alors, on va en dernière partie de l'émission sur les alternatives, justement ce qu'on peut faire par rapport à ça. Loïc Prudhomme, quand on lit ce livre, parfois c'est effrayant. Vous faites le listing des produits que l'on trouve de ces additifs, ces exhausteurs de goût. Comment on travaille là-dessus ? Vous avez fait beaucoup d'auditions pour arriver à ce constat-là. Donc vous avez vu les industriels, vous avez vu tout le monde. Vous avez vu aussi les lobbies. Ça fait partie du jeu. Oui, j'ai vu tous ces gens-là. Et quand j'ai présenté le rapport de la commission d'enquête, ce que j'ai vu était effectivement effrayant. J'ai qualifié tout ça d'association de malfaiteurs. Parce qu'entre les politiques qui savent depuis des années, c'est ce que j'ai découvert. C'est pour ça que je voulais vraiment le marquer aussi et prolonger avec ce livre. Les politiques qui savent depuis des années qui font rien. Les industriels qui disent « laissez-nous l'Utans, on va changer nos pratiques » et qui ne font rien. Et là, rien ne se passe. Ça fait un an qu'on a remis ce rapport. Il n'y a rien qui, dans la réglementation, permet de descendre des seuils de sel, de sucre, d'acide gras. Il n'y a rien. Et pourtant, c'était proposé, c'était des préconisations, de réduire le nombre d'additifs autorisés. Mais moi, je l'ai proposé, effectivement, que les additifs autorisés soient limités à la liste qui est sous la belle agriculture bio. Parce que quand même, les industriels, avec plus de 40 additifs aujourd'hui autorisés, ils ont de quoi faire. Et ils savent le faire. Mais voilà, on est dans une espèce de statu quo et qui, aujourd'hui, est dramatique. Parce qu'on le voit tous les jours. Encore hier, une actualité sur des huiles minérales dans les laits infantiles. parce que rien ne se passe, personne ne veut réglementer. Et surtout, le message, c'est qu'on ne va pas contraindre les industriels. C'est un secteur qui a des engagements volontaires. C'est un secteur de poids, Loïc Prudhomme. Oui, mais c'est ça, le problème. Alors, c'est un secteur de poids parce qu'il pèse un peu plus de 150 milliards de chiffre d'affaires. Mais nous, ce qu'on a pointé dans cette commission d'enquête et que je rappelle dans le livre, c'est qu'aujourd'hui, ça nous coûte chaque année plus de 50 milliards d'euros à notre système de santé entre l'épidémie d'obésité, les diabètes de type 2, l'émergence de cancer. Alors, justement, on va y venir. Ça, c'est les conséquences sur la santé. Mais juste avant d'aller sur ce terrain-là, parlez-nous de ce qu'on appelle les aliments ultra-transformés. Ça fait partie de ce livre, de cette enquête et de ces auditions à l'Assemblée nationale. Les aliments ultra-transformés, faites-nous peur. Oui, c'est vraiment, j'allais dire, le nœud du problème, en fait. C'est qu'aujourd'hui, on demande à des agriculteurs de produire à leur dépoids des pommes de terre. Mais pas pour en faire, in fine, des produits que vous retrouvez dans une conserve avec les produits d'origine. Mais un poids va être craqué. Le processus s'appelle du cracking en protéines, en fibres, ici en sirop de glucose ou en fructose. Enfin, toutes sortes de produits, des briques élémentaires. Et en fait, l'industrie agroalimentaire, avec ces briques élémentaires, va composer différents produits. C'est-à-dire qu'avec les mêmes briques élémentaires, les mêmes produits de base, vous allez produire ici du surimi de poisson et là de la mousse au chocolat. Et donc, je prends cet exemple à dessein pour qu'on voit bien. Et donc, pour différencier ces deux produits-là, qu'est-ce que vous faites ? Vous rajoutez des émulsifiants, des colorants, des agents de safra. Et tout ça, c'est légal, c'est autorisé. Et tout ça, c'est autorisé, puisque les 338 additifs sont autorisés par la réglementation européenne. Au moment où ils ont été autorisés, des conflits d'intérêts majeurs. Et ça, je le pointe, c'est anormal qu'aujourd'hui, ça ne soit pas révisé. Et donc, on retrouve tout ça dans ce que l'on mange. C'est-à-dire que vous avez des produits de basse qualité, des briques élémentaires, et un cocktail d'additifs qui est effrayant. Parfois, on a trouvé des produits où il y a plus de 30 additifs à l'intérieur. Et donc, tout ça, on sait, parce qu'il y a des documentations, des études scientifiques qui s'accumulent. Et on sait que tout ça a des effets sur l'émergence de pathologies chroniques. J'ai dit obésité, mais j'ai dit diabète de type 2. Diabète qui explose, oui. Les cancers, voilà. Et l'actualité, juste deux petites secondes, l'actualité de cette inaction politique, c'est, hier, il y avait un amendement qui était défendu en séance pour le budget pour essayer de mettre fin à cette explosion des sels nitrités, notamment dans notre nourriture. Et tout ça a été balayé au prétexte qu'il ne fallait surtout pas changer l'état des choses. Donc, votre proposition a été retoquée. C'était retoquée. Sylvie Delon, quand on écoute Loïc Prudhomme, on se dit que les agriculteurs bio, là, vous avez un boulevard devant vous. Bah, déjà, ça fait peur d'entendre ça. Vous connaissiez les aliments ultra transformés, ce qu'on appelle le cracking, finalement. On décompose l'aliment pour aller chercher ici et là ce qui nous intéresse. Non. Je savais que ce qu'on avait dans ces produits-là n'avait plus rien à voir avec un produit issu de la Terre. Ça, c'est sûr. Mais à ce point-là, effectivement, je trouve ça effrayant. Et je crois que, voilà, on voit le constat. Vous parlez de toutes les maladies, maladies chroniques, l'asthme, enfin, toutes ces explosions de problèmes de santé. Il faut vraiment faire peut-être un lien à un moment donné. Justement, vous le faites, le lien, très clairement, parce que vous écrivez la mauvaise alimentation est la cause d'une épidémie mondiale de maladies chroniques. Ça, c'est ce qui est écrit dans le livre, ce que vous affirmez, Loïc Prudhomme. Le lien est, scientifiquement, aujourd'hui, ce que le lien est fait de cette manière aussi frontale, c'est-à-dire que malbouffe égale problème de santé, égale maladie chronique. Oui, alors, ce n'est pas moi qui fais le lien. Moi, je me fais le porte-parole de ce que j'ai pu entendre dans toutes ces auditions. On a auditionné beaucoup de scientifiques. Les rapports s'accumulent, je l'ai dit, et partout dans le monde. Et on le voit partout où aussi la nourriture industrielle prend de l'importance dans le régime alimentaire. Chez nous, c'est quasiment la moitié de notre régime alimentaire. Ce sont ces aliments ultra transformés. Partout, les épidémies de pathologies chroniques explosent. Alors, non transmissibles pour ces maladies chroniques non transmissibles. Alors, il commence à y avoir aussi des discussions autour de maladies qui sont génétiques, épigénétiques, et qui peuvent effectivement aussi se transmettre. Alors, on le voit dans le livre, vous le dites, les personnes atteintes de diabète, le taux explose. L'obésité, pareil, ça devient un problème de société avec des coûts pour la sécurité sociale, pour les finances publiques considérables. Donc là, tous ces liens-là sont aujourd'hui faits. Et finalement, c'est une alerte que vous lancez au pouvoir public. Mais quand on vous écoute, on a l'impression que pour l'instant, ça reste lettre morte. – C'est vraiment ça, moi, qui me fait vraiment être alarmé et sortir de mes gonds. C'est-à-dire qu'on a des irresponsables politiques aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on le sait, c'est-à-dire que les gens ne peuvent plus dire qu'ils ne le savent pas. Il y a un rapport parlementaire, il y a des études scientifiques, et dire qu'on va attendre que les industriels modifient leurs pratiques. On voit bien, ça fait 15 ans qu'on attend que les taux de sel de sucre baissent sur des engagements volontaires. Et c'est ce que je pointe aussi, les engagements volontaires ne fonctionnent pas. – Rappelez-vous, les engagements volontaires, ça veut dire que les industriels vous disent « on va le faire ». – On va le faire, laissez-nous du temps, et surtout ne nous contraignez pas par une loi qui vous dirait « le sel aujourd'hui a telle proportion dans les produits que vous faites, et puis d'ici 5 ans, allons sur un objectif qui soit par exemple de moitié ». Et ça, on peut le faire parce que techniquement… – Sauf que ça coûterait plus cher à l'arrivée peut-être pour l'industriel ? – Alors l'industriel, il sait le faire. Techniquement, il n'y a pas de discussion. Bien sûr qu'il va falloir qu'il modifie ses recettes. Et l'industriel, tant que le statu quo lui permet d'avoir des marges importantes, il ne va pas aller chercher à améliorer une pratique qui lui ferait perdre peut-être un demi-pourcent, un pourcent de marge, parce que ces gens-là réfléchissent avec leur portefeuille. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc le rôle de politique, de décideur politique et de l'État, c'est de tracer des lignes pour que tous, on mange mieux. Et ça, tout le monde se refuse à contraindre parce qu'on nous fait un chantage. C'est toujours les mêmes discours. Un chantage au poids économique, à l'emploi, etc. Moi, ce que je prétends, c'est que manger mieux, avoir une nourriture industrielle de bonne qualité, ça demande des ressources humaines également. – En tout cas, c'est possible, c'est ce que vous dites. – C'est tout à fait possible. – Et Sylvie Dulon, pour faire la suite avec tout ça, on parle d'alimentation industrielle. C'est celle qu'on trouve essentiellement dans les grandes surfaces. Et vous l'écrivez dans ce livre, Loïc Prudhomme, on fait 80% de nos achats dans les grandes surfaces. Donc c'est incontournable dans notre vie quotidienne. Et on voit quand même des rayons bio s'agrandir de plus en plus, prendre place dans les grandes surfaces. Est-ce que ça, c'est une satisfaction ? C'est la preuve qu'on peut faire du bio et aussi le vendre en grandes surfaces, justement. – Le marché du bio représente actuellement 9,7 milliards d'euros. Donc c'est une croissance de 20% par an. Donc ce qui veut dire… – Donc là, il y a une demande, il y a une prise de conscience. On peut le considérer, vous considérez-vous, qu'il y a une prise de conscience chez le consommateur ? – Absolument. – Quand on a des chiffres comme ça, c'est évident. – Absolument. – Les gens qui ont des petits-enfants, qui sont conscients que l'alimentation fait partie de notre… C'est un fondement de notre société et ça fait partie de notre santé. Forcément, ce qu'on ingère représente ce qu'on est. À un moment donné, ça ne peut qu'agir sur notre bien-être, sur notre santé. Et l'agriculteur bio, justement, a cet objectif qui, au-delà de nourrir, doit nourrir de manière saine, tout en intégrant un volet de bien-être de l'animal, de l'environnement, de la biodiversité, de la protection de l'eau. – C'est une prise en compte globale, finalement. – Voilà, c'est une prise en compte tout à fait globale et qui fait que l'alimentation, au-delà d'être… Parce que qu'est-ce que c'est qu'une alimentation saine ? C'est une alimentation qui, bien sûr, n'engendre pas de problèmes sanitaires, mais qui soit bonne et bonne non seulement au sens gustatif, mais aussi dans tout ce qu'elle apporte dans son environnement et qui valorise à la fois l'environnement, le territoire, le métier d'agriculteur et la personne qui va consommer ces produits-là. – Je trouve que c'est très important, si je peux juste me permettre d'en venir sur… – Bien sûr, c'est une distinction, Loïc Prud'homme, entre alimentation saine et alimentation sûre. Alors expliquez-nous, parce que là, visiblement, il y a une brèche. – Oui, c'est tout à fait. C'est là-dessus que je voulais réagir. Donc effectivement, c'est là qu'il y a l'entourloupe de l'industrie agroalimentaire qui nous dit « mais l'alimentation n'a jamais été aussi sûre ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous mangez un plat et vous n'allez pas mourir dans d'atroces souffrances la nuit même. Et voilà. – Victime d'une intoxication alimentaire. – Victime d'une intoxication, quoi qu'on peut avoir relativisé aussi ces propos, parce qu'on a vu qu'il y a quand même des scandales sanitaires qui se produisent. Bon, ceci dit, statistiquement, c'est vrai. C'est sûr, on ne meurt pas dans la nuit d'intoxication alimentaire. Par contre, aujourd'hui, et je le dis clairement, l'alimentation, elle est sûre, mais elle n'est pas saine, puisqu'on ne meurt pas dans la nuit, mais on va mourir à 10, 20, 30 ans à petit feu. Et cette nourriture-là nous tue à petit feu. – Est-ce que vous parlez d'empoisonnement parce que… – On peut dire ça. À partir du moment où on sait quelle est la responsabilité des additifs, de la façon dont sont composés nos aliments, qu'on le sait, parce que scientifiquement, c'est documenté, qu'on ne le fait pas, il y a un empoisonnement. Et donc on ne peut pas laisser les gens nous empoisonner. Alors ils nous empoisonnent légalement. C'est là que moi, vraiment, j'ai honte de mes collègues décideurs politiques. C'est-à-dire qu'un empoisonnement dont on sait les causes et que personne ne veut agir sur cette question. – Alors justement, vous avez pointé du doigt dans le livre l'apparition du Nutri-Score. Et vous racontez la bataille des lobbies des industriels contre ce système qui, finalement, est plutôt intéressant parce que pour le consommateur, il peut s'y retrouver vu que ça permet d'avoir des classes de qualité nutritionnelle. En gros, on peut savoir si c'est bon ou moins bon. On peut se repérer plus facilement. Bref, l'arrivée de Nutri-Score, ça a été une vraie bataille. – Oui, c'était une grande bataille avec des millions d'euros investis par les industriels pour contrer ce Nutri-Score. – Parce que vous le racontez, la première réaction, c'est de dire non, on se dresse contre et on essaie de trouver tous les arguments pour que ça n'arrive pas. – Oui, c'est-à-dire tous les arguments fallaciers. Alors Nutri-Score, c'est un premier pas. C'est pas l'alpha et l'oméga de bien manger, mais c'est quand même la première demande aussi des consommateurs d'avoir une information claire et lisible, facile à comprendre. Parce qu'aujourd'hui, décrypter une étiquette alimentaire, c'est impossible. Et donc cette bataille, elle a été des industries agroalimentaires de dire non, ça ne marchera pas, regardez, vous allez nous faire comparer de l'huile d'olive qui va être Nutri-Score mal classée dès alors que c'est recommandé dans le régime crétois, etc. Il faut comprendre que le Nutri-Score, il permet dans une classe de produits de choisir le moins pire. C'est-à-dire que quand vous allez devant le rayon céréale pour le petit-déjeuner qui est le pire rayon qui peut exister et que vous pensez nourrir correctement vos gamins, en fait vous les empoisonnez, et vous voyez qu'entre 30 grammes de sucre pour 100 grammes de céréales jusqu'à un petit peu moins, 20 ou 15, vous avez un gradient. Et donc ça vous permet de choisir dans un rayon à produits égaux celui qui est fait de la meilleure manière. Et ça oblige ce Nutri-Score, avec cette information claire, ça oblige tout le monde à reformuler ses recettes pour aller vers du mieux. Donc c'est quand même, c'est une bataille qui est en train d'être gagnée ou... Il y a quand même le succès de ces applications... Oui, vous pouvez scanner votre... Voilà, qui vous donnent de suite, vous pouvez voir si le produit est bon, mauvais, moyen, excellent, etc. Et certaines vont plus loin que le Nutri-Score puisqu'elles abordent la question des additifs, la question du degré de transformation, et ça c'est un progrès. Ça, finalement, pour vous, Sylvie Dulon, finalement, c'est des applications dont on parle, qui vous permettent de savoir ce que vous avez vraiment dans votre produit. Là aussi, c'est un souci de transparence, ça devrait être automatique, finalement, on devrait savoir ça. Vous qui vous représentez les bio, c'est l'évidence même ? Je pense que ça fait partie de la pédagogie, effectivement, pour le consommateur, de savoir si ce produit-là est plutôt bien, enfin bon ou pas bon pour sa santé. Je pense que, d'une manière un peu instinctive, on doit quand même savoir ce que doit être un produit sain et bon, sans même avoir recours à ses applications. Elle devrait ne pas exister, d'ailleurs. Ça devrait ne pas exister, parce que ça devrait faire partie de notre culture, quand on devrait grandir et avoir cette notion-là instinctivement. Sauf qu'effectivement, on ne l'a plus. Et on voit qu'on revient, quand on passe, quand des cantines apportent des produits bio dans les repas qui sont servis, on voit que les enfants s'intéressent. On peut leur montrer quel est le goût d'une fraise de saison. Voilà, il y a toute une pédagogie. Il faut revenir à ces choses essentielles. Des choses simples, finalement. avec une cible qui est très vulnérable, qui sont nos enfants et qui sont les prescripteurs. On sait, quand les familles vont faire leurs courses, c'est les enfants qui ont vu les choses dans la télé. Vous le dites clairement dans le livre. Les enfants, c'est une vraie cible. Et les produits pour enfants, je le disais en préambule, avec ces yaourts à boire à la fraise, où il n'y a pas un gramme de fraise dedans, bon, ça fait partie de ce qu'on trouve dans les rayons. Oui, et au-delà de ça, c'est cette cible marketing. C'est que ce fameux yaourt où il n'y a pas un gramme de fraise et qui est plein d'additifs et blindés de sucre, c'est qu'en plus, il y a une jolie petite vache sympathique qui parle aux enfants. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'on détourne en plus l'image. Enfin, c'est du marketing qui aujourd'hui est une manipulation mentale de nos enfants. Je me demande même s'il n'y a pas moyen à attaquer ces publicités au regard du droit international de l'enfant à ne pas être manipulé par ces gens-là. Et donc, quand on pose ces propositions, moi, je les ai portées par une proposition de loi sur l'interdiction de la publicité destinée aux enfants, il ne faut surtout pas remettre non plus en question l'équilibre des régies publicitaires. Donc, on n'en sort pas. Il y a toujours une bonne raison. En gros, moi, j'ai dit... Enfin, on m'a opposé le fait. Ah oui, mais si on interdit la pub pour les enfants, c'est quelques centaines de millions d'euros de moins en recettes publicitaires. Mais il y a 6 millions de gamins entre 6 et 13 ans dans notre pays. Ça veut dire que nos enfants, leur santé, ne vaut pas plus de quelques dizaines d'euros. Mais je veux dire, c'est... Enfin, c'est pas entendable pour les parents de dire que le gouvernement, l'État... Justement. Vos enfants ne valent pas 10 euros, quoi. Pour faire le lien Loïc Prudhomme et Sylvie Dulon, sur les alternatives, parce qu'on a parlé du bio, mais vous connaissez le raccourci qui est fait sur le bio. Le bio, c'est cher, et c'est pas forcément accessible pour tout le monde. Parce que derrière tout ça, et Loïc Prudhomme l'a très bien dit, il y a une logique de coût. Il faut avoir des produits de moins en moins chers, ce qui explique tout ça. Est-ce que cette idée-là, c'est une fausse idée, ou est-ce que, de toute façon, pour avoir un produit bio, oui, ça va coûter un peu plus cher, et derrière, il y a la question de la rémunération des agriculteurs ? Alors effectivement, vous avez raison, un produit bio coûte plus cher, parce qu'une ferme en bio utilise 30%, enfin, a besoin de 30% de main-d'oeuvre supplémentaire, en moyenne, et que la production bio coûte plus cher. Mais qu'est-ce qu'on entend dans un prix de vente au consommateur ? Qu'est-ce qu'on intègre ? C'est-à-dire que si on intègre à ces produits industriels qui coûtent cher, et M. Prud'homme l'a très bien dit, en termes de santé publique, en termes de traitement, de dénitrification de l'eau, c'est 54 milliards d'euros par an pour dénitrifier l'eau. Donc tous ces coûts-là ne sont pas intégrés. Dénitrifier, c'est finalement lié à l'agriculture industrielle. Voilà, à l'industrialisation de l'agriculture. Donc si on intégrait ces effets négatifs sur la santé, quel serait véritablement le coût de ces produits industriels ? Alors que les produits bio, eux, on n'intègre pas du tout dans ces prix-là tous les bénéfices, tout ce qu'on appelle les aménités de la bio. Les aménités en termes de qualité de l'eau, de santé, d'environnement, de biodiversité. Donc dans le prix de vente du produit bio, ne sont pas du tout intégrés ces prix-là. Ces effets-là, ces effets. Bien entendu. Mais Sylvie Doulon, est-ce que, imaginons, on arrive à une agriculture qui est de plus en plus bio, est-ce que les bio peuvent nourrir tout le monde ? Parce qu'il y a quand même la question de la quantité au-delà du coût. Ça, c'est la grande question, effectivement, qui nous est souvent opposée. La bio ne nourrira pas le monde. Eh bien, si. Si. Il y a une étude de l'IDRI qui a fait une étude sur l'Europe et qui a montré qu'en 2050, si on passait toute l'agriculture européenne en bio, on continuerait à nourrir l'Europe. Et c'est pareil pour le monde. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait nourrir la planète avec ses 9 milliards d'habitants, avec une agriculture paysanne, bio. C'est tout à fait possible. Ça suppose d'avoir des changements de pratiques alimentaires, malgré tout. Alors, justement, vous en parlez. Loïc Prudhomme, il nous reste deux minutes. Dans les alternatives, vous parlez du régime flexitarien. Vous dites, voilà, il faudrait quand même aussi changer notre alimentation. Expliquez-nous, flexitarien, pour ceux qui ne sont pas encore... Oui, mais en fait, c'est ce régime qui dit qu'il faut réduire drastiquement la part des protéines animales dans notre régime, privilégier des protéines végétales, parce qu'effectivement, en termes de climat, en termes d'environnement... Oui, l'élevage est catastrophique pour l'environnement. Oui, en tout cas, l'élevage est très impactant. L'élevage industriel. Ça dépend qu'à l'élevage. L'élevage industriel, par exemple. Et donc, moi, je maintiens qu'il faut un élevage, il est très utile, parce qu'y compris en termes agronomiques, on en a besoin pour faire tourner nos systèmes de polyculture élevage, pour amender les cultures végétales. Il faut de l'élevage, mais de l'élevage extensif de bonne qualité. Donc, le régime flexitarien, c'est de dire qu'on réduit drastiquement la part des protéines carnées. Par contre, on mange des protéines carnées de meilleure qualité, qui rémunèrent les agriculteurs correctement, qui participent à faire des productions végétales en autonomie par rapport à tous les intrants chimiques. Et donc, voilà, le système est complet et permet ainsi, en plus, d'agronomiquement se tenir, économiquement. C'est-à-dire, si vous mangez moins de viande, mais de meilleure qualité, même si vous la payez plus cher, je veux dire, sur votre budget de la semaine ou du mois, vous arrivez malgré tout, et ça a été prouvé aussi, à réduire vraiment de manière significative votre facture à la fin du mois. Mais il faut aussi quand même dire une chose, parce que c'est la réalité, c'est que manger, on nous a fait croire que ça ne coûtait rien. Et on consacre aujourd'hui deux fois moins de notre budget dans nos familles, deux fois moins qu'il y a un demi-siècle sur l'alimentation. Oui, parce que le logement a pris le pas. Parce que les loisirs, parce que machin, il y a beaucoup de choses. Mais manger, ça ne coûte pas rien et c'est, j'allais dire, l'arnaque absolue de la grande distribution de la nourriture industrielle. On nous dit, chaque semaine, vous paierez votre alimentation parce que vous avez une promo chaque semaine moins cher que la semaine précédente. Et in fine, ce sont les agriculteurs qui ne sont pas payés, qui perdent du sens à leur métier et nous qui mangeons des choses qui ne sont pas du tout saines pour notre corps. Donc il faut remettre tout ça à l'endroit. On marche sur la tête, il faut qu'on remette tout ça sur ses pieds pour avoir un système qui peut nourrir complètement notre pays. Sylvie Dulon, pour terminer, peut-être une note d'optimisme. Qu'est-ce que, finalement, le bio répond à beaucoup de choses mais néanmoins, il faut encore convaincre les agriculteurs de franchir ce pas ? Il faut convaincre les agriculteurs, effectivement, conventionnels de franchir ce pas et pour ça, je pense que les pouvoirs publics ont aussi leur part. C'est-à-dire qu'il faut aider ces agriculteurs conventionnels à pouvoir passer en bio. Il faut les accompagner. Bio Nouvelle Aquitaine est là mais il faut que les pouvoirs publics prennent aussi leur part. Merci, en tout cas, d'être venu nous en parler. Le sujet est loin d'être épuisé. Il vous reviendrait sans doute. On continuera de parler de ce sujet-là, de l'alimentation, bien entendu. Loïc Prudhomme, je rappelle votre livre Malbouffe, un député met les pieds dans le plat aux éditions Thierry Soucart. Voilà, si vous voulez vous renseigner et en savoir un peu plus sur ce qu'on a dans nos assiettes, je vous le conseille. Sylvie Dullon, vous êtes la présidente de la Fédération régionale de l'agriculture biologique. Voilà, près de 6000 fermes bio en Nouvelle-Aquitaine. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada